Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénaphrodite.com. Aujourd'hui c'est la coulisse de Atelier Maestrom et donc je reçois Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Mireille. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation Mathilde. Moi de même, ça me fait très plaisir que tu aies pensé à moi. Avec plaisir. Alors Mathilde, je vais te présenter. Tu es maman de deux jeunes enfants, tu as 31 ans. Concernant ta formation, tu es styliste, modéliste, diplômée de S-Mod, Lyon je crois. Tu es la créatrice d'Atelier Maestrom et autrice pour Créapassion. Est-ce que j'ai tout bon ? Oui, tout est bien dit, tout est bien résumé. Je suis aussi femme de militaire. C'est mine de rien important à mentionner parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de développer Atelier Maestrom. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que tu proposes sous la marque d'Atelier Maestrom ? Atelier Maestrom, c'est 27 patrons de couture dont 7 patrons de grande taille parce que j'ai à cœur d'habiller toutes les femmes et deux patrons enfants, bientôt trois parce que le top paresse et en cours de gradation. Ce sont des patrons qui n'existent qu'au format numérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver sous format pochette. Ils sont ensuite imprimés à la maison ou via mon partenaire impression plan technique qui peut vous les imprimer en A0. Et enfin Atelier Maestrom, c'est deux livres de couture qui sont déjà sortis chez Créapassion. Peux-tu nous en dire plus sur tes livres de couture ? Qu'est-ce qu'ils apportent aux lecteurs et aux couturiers finalement ? Alors oui, bien sûr, je peux vous en dire davantage. Le premier s'appelle Tracer ses patrons. C'est vraiment pour les couturières qui ont envie d'apprendre finalement un peu le métier de modéliste. On y apprend comment tracer la jupe de base à ses mesures et ensuite la décliner en jupe à godet, jupe ample, jupe à découpe. On apprend aussi à tracer le corsage de base à ses propres mesures pour faire des tops, des chemisiers, des robes. Et il y a aussi tout un sous-chapitre sur les pièces annexes, notamment les cols, les manches, soit pour tracer ses patrons intégralement, soit par exemple si vous avez un patron que vous adorez et dont la manche ne vous plaît pas ou le col, vous avez envie de changer le type de col, ça vous permet de construire votre manche fantasy ou votre col fantasy. Donc ça vous permet vraiment d'aller plus loin dans votre passion de couture. Le second livre s'appelle Coudre du denim et vous trouverez dedans tout ce qu'il faut connaître au sujet de cette matière qui est vraiment emblématique, transgénérationnelle et que tout le monde adore. Avec plein de pas détaillés pour pouvoir construire ses propres patrons en rapport avec les vêtements en denim. Bon alors quelque part on peut se mettre aussi à la place des stylistes modélistes en voyant les enjeux que l'on a à créer des patrons. Ah bah oui là vous êtes complètement dans la peau d'une styliste modéliste et vous allez vraiment comprendre tout le travail qu'il y a derrière la conception du patron et le travail de création autour d'un patron d'un vêtement. D'accord. Comment Atelier Maestrom est né et quelle est l'histoire qu'il y a derrière ta marque ? Initialement je n'étais pas destinée à créer ma propre marque. J'ai travaillé plusieurs années pour une maison de lingerie haut de gamme et comme maroquinière pour une maison de luxe. Malheureusement je n'ai pas pu ressignir mon second CDD puisque j'étais enceinte et que j'allais accoucher et je me suis dit que c'était le bon moment de lancer Atelier Maestrom tout simplement parce que voilà mon mari étant militaire on est amené à déménager très régulièrement et puis il y a des périodes où il n'est pas là et où je dois me consacrer à mes enfants et donc le fait d'être auto-entrepreneur ça donnait une certaine flexibilité et puis de jamais perdre mon emploi c'est à dire que même si demain on déménage j'aurai toujours mon emploi qui va continuer et ça ne se ressentira que très peu dans mon activité ça me permet vraiment une grande liberté dans l'organisation de mon temps et de ma vie. Donc un choix de vie axé sur la flexibilité, l'autonomie complète, ça explique d'ailleurs pourquoi certains de tes patrons sont compatibles avec la grossesse ? Oui exactement, notamment mon tout premier patron compatible avec la grossesse c'était la blouse orgueil, elle portait bien son nom, en fait je voulais cacher mon petit ventre de grossesse et donc c'est comme ça que j'ai créé le tout premier patron baby bump compatible, il y en a d'autres notamment Avaris se porte très bien en étant enceinte et ensuite toute la gamme que j'avais développée à côté donc le chemise Yagat, le top et Caraco Candice c'est ses principaux patrons qui marchent très bien quand on est enceinte. D'ailleurs quand tu les avais sortis je me rappelle plus du libellé exact mais c'était pas sous le nom Atelier Maestro non ? C'était Bi quelque chose non ? Oui tout à fait, tu as une très bonne mémoire, c'était My Bumpy Bi mais en fait je l'ai vite arrêté parce que les personnes pensaient que c'était vraiment des patrons de grossesse, de femmes enceintes alors que c'était des patrons que l'on pouvait porter enceinte ou non parce que je trouve très laid les vêtements de grossesse et ça ne me convenait pas du tout en fait donc c'est pour ça que j'ai créé ces patrons qui pouvaient se porter autant avant pendant qu'après la grossesse mais je pense, que j'avais un problème de marketing et que les gens n'ont pas compris en fait et le focaliser, l'identifier trop comme patron de grossesse ce qui n'est pas le cas. On peut le porter pendant mais pas que. Oui c'est bien de penser à l'après aussi. Ah oui il faut. Je sais que tu travailles de temps en temps avec une couturière appelée Emily dont le pseudo Instagram est Emisoli qui a aussi d'ailleurs une entreprise sous le nom de la Zoli Fabrique d'Emis et je sais que tu collabores avec Emily pour sous-traiter certaines de tes pièces à coudre. Dans quel cadre tu fais appel à Emily ? Oui exactement je collabore avec Emily. C'est une couturière de talent, elle est très soignée dans ses finitions et on a eu tout de suite un très bon feeling. En fait je collabore avec elle tout simplement parce que je n'ai pas le temps de coudre toutes mes pièces. Effectivement j'ai une vie de maman qui est bien remplie. Je lui envoie mes patrons, je lui envoie mes tissus, je travaille avec elle au niveau des placements en disant voilà j'aimerais utiliser tel motif à tel endroit si c'est un motif placé ou bien on va faire tel tétris pour faire rentrer telle ou telle partie comme cela et voilà elle coûte pour moi et donc elle fait partie un petit peu d'Atelier Maelstrom. Ça me permet moi de me dégager du temps et de faire travailler un artisan de talent à ma petite échelle. Comment ça se passe pour coudre tes modèles si on veut les vendre parce que Émilie a une boutique ? Alors pour vendre des modèles Atelier Maelstrom c'est tout simple. Il vous suffit d'acheter évidemment le patron mais aussi d'acheter des petites étiquettes que je vends sur mon site. Ça coûte vraiment trois fois rien et ça vous permet en fait de vendre légalement le vêtement ensuite cousu au prix que vous voulez mais voilà ça permet de reconnaître la valeur de mon travail et de ne pas simplement acheter le patron et de le vendre ensuite enfin de le coudre et de vendre à des dizaines ou des centaines d'exemplaires parce qu'il faut savoir que le prix du patron que vous achetez donc 10-12 euros c'est pour un usage personnel. Les patrons qui sont faits à des fins industrielles et professionnelles c'est vraiment des centaines d'euros donc on n'est pas dans la même catégorie donc effectivement on vend les patrons pas cher mais voilà il faut quand même respecter le travail du modéliste parce que sinon derrière nous on s'en sort pas financièrement quoi donc voilà Amy coût pour moi mais elle achète aussi des licences commerciales pour coudre les vêtements atelier maelstrom à poser l'étiquette sur le vêtement qu'elle vient vendre aussi après au tarif qu'elle veut. Oui c'est bon de le souligner ça permet de soutenir les créateurs d'acheter ses licences. C'est sûr que c'est un soutien à moindre coût car c'est 17 euros les 10 étiquettes à coudre donc ça fait 1,70 euros par vêtement que vous allez coudre et que vous allez vendre donc voilà c'est une petite action qui vous permet et d'être dans la légalité et de faire vivre le créateur que vous aimez parce que si vous cousez ses patrons finalement c'est que vous trouvez un certain plaisir et un bien-aller dans ce patron. Comment la passion pour la couture elle a commencé pour toi Mathilde ? Alors un petit peu par hasard cette passion est venue à moi en fait je suis allée chez ma grand-mère pour passer des vacances d'été quand j'avais 16 ans et un petit peu comme tous les ados on s'ennuie un petit peu quand on est chez nos grands-parents c'est pas le truc le plus le plus fun et du coup ma grand-mère qui était prof dans un lycée m'a proposé de m'apprendre à coudre et on est allé toutes les deux acheter deux patrons et du tissu pour aller avec pour faire une robe une robe de jour en pokline et une robe un peu plus de soirée parce qu'à l'époque c'était très important les soirées qu'on était lycéens et on a cousu ensemble mes deux premières robes et c'est ce qui m'a donné un peu le goût de continuer. Est-ce que tu as eu d'emblée l'envie d'en faire ton métier ? Alors non à la base je me destinais beaucoup plus à une carrière scientifique bizarrement j'ai un bac un bac s et j'ai toujours été intéressée par la svt sciences et vie de la terre mais finalement les choses se sont passées autrement et vu que j'avais toujours ce cet apprait pour les tout ce qui est créatif parce que j'avais beaucoup de dessins de poterie quand j'étais plus jeune je me suis dit pourquoi pas se lancer se lancer dans le dans le stylisme modélisme et finalement j'ai trouvé une certaine un certain écho avec le côté scientifique parce que pour tracer des patrons il faut pas être un génie des maths mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de géométrie de calcul à faire etc et donc du coup je trouve finalement un petit lien avec l'esprit scientifique que j'ai pu avoir plus jeune dans mon apprentissage. Mathilde en préparant l'émission tu m'as parlé d'une tenue qui je cite était horrible que tu as convectionné lorsque tu étais adolescente est-ce que tu peux nous en parler ? Ah oui non mais alors ça horrible c'est vraiment un euphémisme elle était vraiment immonde quoi mais je j'ai quand même bien gardé dans un carton parce que c'est un joli souvenir c'est ma vraie première création d'adolescente qui touchait plus ou moins à la couture en fait j'étais en stage en colo à thème à paris le thème c'était coudre son vêtement pour défiler avec au bout des trois semaines et des profs d'ESMOD Paris nous avaient coaché et j'avais fait une espèce de robe vraiment atroce qui était composé d'un tutu rose fluo et un haut dans une matière un peu plastique faux cuir noir lacéré de rose c'était un c'était dans ma période un peu rock un peu rebelle pour aller avec mon groupe mon groupe de musique et donc ça reste un très bon souvenir même si j'ai vraiment honte de cette tenue et qu'elle reste bien enfermée au chaud dans un dans un carton et que vous ne la verrez bien évidemment jamais bon même si on te le demande on la verra pas alors ah non 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 même si vous me payez très cher donc vous verrez jamais jamais cette horreur donc tu étais dans un groupe de rock tu étais quoi chanteuse tu jouais d'un instrument oui je jouais de la basse j'avais essayé un peu la guitare mais j'étais beaucoup plus attirée par la basse donc voilà j'étais bassiste ah du coup tu es musicienne tu ne joues plus de basse non j'ai carrément arrêté c'était vraiment dans mes pas ma période lycée mais je n'ai plus du tout après le temps avec les études et ensuite ça m'est ça m'est passé alors on va parler un peu plus de atelier maestro comment tu as choisi le nom de ta marque et quelle signification elle a pour toi en fait en troisième année à esmol lyon nous demande de faire une collection toute l'année et basé là dessus donc ça va du dessin de 30 silhouettes donc c'est des looks complet le top le short le bas le pantalon ou autre la veste les manteaux etc de penser à sa propre boutique la dessiner de faire ses étiquettes de faire son c'est ça que c'est packaging etc calculer le coût de revient de chacune des pièces et ensuite il ya six looks qui sont sélectionnés par les par les professeurs que l'on doit intégralement patronner et coudre c'est six looks qui servent d'illustration pour le jury et moi j'avais choisi en fait de travailler sur le thème de plastique beach c'est les déchets en fait qui sont dans les océans alors dit comme ça c'est pas très c'est pas très sexy effectivement de parler de déchets en mode je voulais sensibiliser par rapport à ce qui se passait en fait actuellement dans la nature et du coup j'ai pris un nom de marque en rapport avec avec la mer et j'ai choisi maelstrom à l'époque avec le temps c'est devenu atelier maelstrom pour pouvoir développer ma marque mais c'est vrai que c'est un nom un petit peu que je que je regrette parce que déjà les personnes pensent que je suis on m'a dit suédoise allemande aussi alors que pas du tout c'est c'est bien un mot français qui est dans le dictionnaire ça évoque un tourbillon en fait marin tu sais les grands tourbillons imaginaires mais c'est vrai que voilà personne ne sait l'écrire on met soit les trémas sur le e comme le prénom soit on inverse le o et le r et au final il y a vraiment énormément trop donc je regrette un peu ce nom à l'heure actuelle mais il est trop tard maintenant pour changer tu as évoqué l'école es mode lyon dans laquelle tu t'es formé est-ce que tu peux nous parler un peu du cursus de styliste modéliste en tout cas es mode combien de temps ça dure qu'est ce qu'on apprend ce genre de choses oui bien sûr je peux te parler un peu de mon cursus alors après je pense qu'il a un petit peu évolué maintenant parce que ça fait une dizaine d'années que je suis sortie de l'école mais en tout cas mon passage à l'école la première année c'était vraiment apprendre les différentes techniques de couture comprendre ce qui est un patronage comprendre qu'on pouvait faire le patronage soit donc à place on appelle la coupe à plat soit du moulage et on travaillait essentiellement autour de la jupe et on présentait à la fin de la première année une robe qu'on avait complètement designé de a à z le seul la seule contrainte entre guillemets la seule consigne c'était qu'elle devait être en toile et qu'elle devait être du coup blanche comme ça lors du défilé de première année il n'y avait on n'était pas du tout absorbé par un imprimé ou un coloris toutes les robes était en toile blanche et ça créait un super un super défilé où on se focalisait finalement sur les volumes sur le travail de matière etc en deuxième année on a appris toutes les notions par rapport aux sportswear et aux tailleurs parce qu'il faut savoir que le tailleur c'est une des pièces les plus compliquées déjà parce que le col tailleur c'est pas forcément quelque chose de facile il faut être précis il faut c'est vraiment au millimètre près il ya aussi une doublure c'est pas forcément la chose c'est pas compliqué en soi mais bon ça demande quand même une certaine gymnastique d'esprit il ya des fentes aussi que ce soit à l'arrière que ce soit au niveau des manches donc c'est une pièce qui est assez compliqué à travailler et donc on devait travailler une pièce un ensemble de tailleurs donc soit pantalon soit jupe pour le bas et et pour le sportswear à l'époque c'était il fallait travailler sur le sur le denim justement et j'avais fait une salopette une salopette en denim et pour la troisième année c'est comme je te l'expliquais c'est vraiment c'est vraiment créer sa propre collection et là mettre finalement en pratique tout ce qu'on a pu voir sur les deux premières les deux premières années d'accord donc c'est trois années d'études trois années d'études oui tu as gardé ta salopette en denim j'ai dû la garder il faudrait que je cherche effectivement elle doit être elle doit être encore chez mes parents moi j'aimerais bien la voir je chercherai hyper alors avant de parler un peu plus de atelier maestro je te propose un petit jeu un quiz autour de la couture c'est parti première question comment appelle-t-on la séquence d'enchevêtrement des fils entre eux pour créer un motif technique ou décoratif c'est à dire le tissage je te donne trois propositions la coquille la protection ou l'armure l'armure évidemment c'est bien l'armure l'armure justement tu en parles un peu dans ton livre coudre du denim oui tout à fait j'en parle dans coudre du denim parce qu'il faut savoir que le denim c'est une armure particulière c'est du sergé il ya d'autres tissus qui sont qui sont qui peuvent être en sergé elle est très reconnaissable cette armure si vous voulez parce qu'elle crée des diagonales en fait quand vous regardez votre pantalon en denim préféré vous verrez pas nettement des diagonales qui apparaissent contrairement à l'armure toile par exemple qui est une armure qui fait des croix des quadrillages oui on remarque bien ces diagonales comme tu dis on retrouve d'ailleurs sur la gabardine aussi qui est un sergé je crois oui exactement on passe à la deuxième question comment appelle-t-on le dessin exécuté à l'aiguille sur une étoffe déjà tissée pas de proposition pas de proposition je pense que tu me tu me parles des soit des surpiqûres soit de la broderie bonne réponse mathilde tu t'y connais en broderie tu as tu as appris à broder à la main alors je n'y connais pas grand chose en broderie j'ai participé à un défi une fois de happy as a bee qui fait je crois un défi chaque année de broderie mais je n'ai jamais trop trop accroché accroché avec ça moi je trouve ça joli aussi mais j'ai jamais essayé peut-être un jour c'est vrai que c'est c'est long mais pourquoi pas finalement sur une pièce par exemple sur un col faire juste une petite décoration une petite fleur ça peut être ça peut être très sympa allez troisième question en fait là c'est une devinette est-ce que tu es prête mathilde mais je suis prête qu'elle sauce vais-je être mangé je suis un tissu léger et délicat un entrelacement subtil de film un éclat je pars les robes de mariée avec grâce et orne les nappes lors des grandes occasions je suis souvent associé à la féminité et mes motifs ajourés sont une fierté dans l'univers de la couture je suis une merveille mais sans moi certaines tenues seraient moins belles qui suis je alors là tu m'as fait une énigme perforas écoute je pense que tu dois parler soit de la dentelle soit de la broderie anglaise soit de la guipure qui sont trois matières différentes mais je suppose que que tu me que tu veux m'orienter vers une de ces trois là oui tu supposes bien c'est quel est ton dernier mot comme dirait un certain présentateur télé allez ouais je tu m'as parlé de de nappe bah je pense broderie anglaise non j'ai parlé aussi des des robes de mariée ouais il peut y en avoir des guipures aussi c'est vrai que robe de mariée c'est ce qui m'a fait un peu hésiter on trouve plus de la dentelle qui ensuite repère les autres mais il y a quand même des motifs des motifs guipures parfois qui apparaissent sur les robes sur les robes de mariée donc bon disons que c'est des cousins c'est des cousins et des cousines c'est le tissu là oui j'ai fait ce que j'ai plus avec ma devinette hein mais c'est la dentelle vraiment c'était poétique et tout j'ai adoré merci merci de souligner l'effort donc toi tu dois apprécier les dentelles je crois que tu en as travaillé dans tes précédentes expériences tu as choisi d'en mettre dans deux de tes patrons candice et camille si je me trompe pas oui exactement on s'y perd un peu au niveau au niveau des prénoms ces deux prénoms commence par ca oui le caraco candice et le short camille qui est un de mes derniers patrons utilise si on veut on n'est pas obligé on peut totalement mettre un tissu à la place de la dentelle ou de la broderie c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cet attrait pour ces matières initialement j'aurais aimé faire justement en troisième année faire la spécialisation lingerie on avait le choix entre plusieurs spécialités il y avait enfant costume de scène homme lingerie ou femme prête à portée de femme moi j'ai pris femme parce que c'était la seule spécialité à l'époque qui était proposée à lyon et je n'avais pas les moyens d'aller à paris prendre un loyer en plus mais ça j'ai toujours été attiré par les belles matières féminines et c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré ensuite dans une maison de lingerie haut de gamme parce que je trouve que c'est vraiment des matières exceptionnelles qui sont vraiment très riches en termes de dessin très minutieuse j'aime beaucoup donc dès que j'ai un peu l'opportunité d'en mettre dans mes patrons je n'hésite pas ah oui la dentelle c'est vraiment délicat quand on en a de qualité ça fait vraiment une différence oui et puis coco rico il faut penser à la dentelle de calais qui est quand même une très belle matière donc ça pour faire vivre aussi un peu le travailler le savoir-faire français en france on a plusieurs types de dentelles comme tu as dit celle de calais la celle de chantilly qui est au fuseau enfin il y en a d'autres oui comme tu as dit coco rico on a un savoir-faire en france pour le célébrer et en être fier et le faire perdurer tout à fait alors mathilde moi je trouve que tu t'es vraiment bien débrouillé pour ce quiz merci donc je te félicite et puis on repasse dans la deuxième partie de l'interview quelle est ton approche en termes de création de nouveaux modèles est-ce que tu suis des tendances ou tu préfères explorer de nouvelles idées non alors je suis je ne suis pas de tendance ou je ne suis pas les mouvements les mouvements stylistiques je regarde évidemment et défiler etc mais c'est pas c'est pas ce qui ce qui va me donner l'envie de créer en fait je crée plutôt par rapport à un besoin on en parlait un peu tout à l'heure quand j'étais enceinte voilà je voulais une petite blouse un peu romantique qui cachait mon début de grossesse bon bah voilà hop la blouse orgueil est né il y a un ou deux ans il y avait j'avais un mariage il faudrait que je trouve une tenue j'avais envie d'une combinaison je me suis dit allez hop pourquoi pas faire la combinaison la tropézienne et là plus récemment ben voilà le petit short camille parce que je n'avais plus de pyjama qui me convenait donc je me suis dit je vais créer un petit short sympathique féminin voilà je marche plutôt en fonction de mes besoins et là c'est vrai que mes filles sont en train de grandir la plus grande à bientôt quatre ans donc elle ne rentre pas encore dans ma dans ma mon tableau de mesure mais je pense que je vais développer plus les patrons enfants dans les mois qui suivent pour pouvoir l'habiller elle aussi les patrons enfants démarrent à partir de quelle taille 6 ans alors le tableau de mesure de mes patrons enfants commence à partir de 6 ans encore une fois 6 ans c'est quand même un petit peu à prendre avec des pincettes dans le sens où il peut y avoir des enfants qui ont déjà une morphologie de 6 ans comme parfois des enfants de 11 ans qui sont vraiment tout tout menus et qui rentrent par exemple en 8 ans donc ce sont les mesures standardisées du d'un enfant de 6 ans et après au niveau des statures ça varie entre 1 mètre 20 et 1 mètre 60 donc il faut combiner à la fois les mesures disons en largeur et et en hauteur mais voilà il faut il faut il faut vraiment se référer au tableau de mesure pour être sûr que votre enfant corresponde au tableau de mesure oui toute façon il faut toujours vérifier ses mensurations dans n'importe quel tableau de mesure oui même adulte alors tu as parlé d'orgueil de la tropezienne comment tu choisis le nom de tes patrons alors pour choisir le nom de mes patrons initialement j'avais travaillé les 7 péchés capitaux parce que je trouvais ça rigolo de me dire voilà j'ai illustré les péchés capitaux de la de la couturière donc celle qui est paresseuse celle qui est gourmande celle qui est orgueilleuse etc et et puis au final il n'y a que 7 péchés capitaux il n'y en a pas beaucoup donc forcément pour pour la suite des patrons les 20 suivants il fallait quand même trouver il fallait se renouveler et je me suis dit est ce que je fais les 7 vertus bon voilà est ce que je pars sur sur les prénoms j'avais commencé un peu avec my bumpy bee à travailler un petit peu avec les prénoms et au final j'ai tout simplement demandé à mes testeuses parce que c'est vrai que je suis très proche de mes testeuses j'aime beaucoup entendre leur avis ce qu'elles pensent j'ai tout simplement demandé à mes testeuses parce que finalement c'est celles qui connaissent le mieux la marque les débuts de la marque le l'adn de la marque j'ai envie de dire et voilà j'ai différentes propositions des noms de planète des noms de pays et ben sarah le point enchanté qui est qui maintenant devenue une de mes une de mes amies d'ailleurs elle pose dans mon dernier livre coudre du dénime avait proposé d'illustrer des villes et je trouvais ça super sympa aussi parce que c'est vrai que j'aime bien faire ce petit texte introductif et les villes me permettent de de facilement projeter le vêtement par rapport à la ville évidemment les villes du nord je ne sais pas encore trop illustrer mais pourquoi pas prévoir des un manteau ou une cape qui pourrait illustrer les villes du nord voilà j'ai plus travaillé effectivement des patrons venant du sud la provençale l'animoise la tropézienne mais voilà les villes du nord ne vous inquiétez pas ça va venir c'est une super idée ça la cape pour les pour les villes du nord on ne va pas se sentir oublié puisque moi je suis plutôt dans le nord je parle pas de la région mais de exactement je penserai à toi pour le prochain patron sonder un peu quels sont les éléments sympas de ta région et comme ça tu pourras tu pourras porter le patron et être au chaud ou du moins être bien abrité le premier patron que j'ai cousu des sept péchés capitaux c'était luxure j'avais complètement craqué sur les poches en forme de coeur donc vraiment fan et jusqu'à présent c'est une jupe que je porte très facilement oui je me souviens très bien de ta de ta jupe de mémoire en suédine un mélange de bordeaux et des coeurs noirs de mémoire oui très bonne mémoire mathilde et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter d'ailleurs parce que j'avais eu des questions tout à fait on a commencé à discuter là dessus et ensuite tu as rejoint très vite finalement la team testeuse oui je l'avais cousu en février pour la saint valentin d'ailleurs et effectivement j'ai fait partie de la team testeuse au mois d'octobre avec la parisienne justement en parlant de la première fois que j'ai cousu un de tes patrons moi je me souviens d'avoir découvert ton compte instagram alors que tu participais à un challenge de couture qui était organisé à l'époque par louis-antoinette paris et depuis tu as créé atelier maestrom et tu organises quasiment chaque année un concours nommé acte ton patron d'ailleurs tu n'hésites pas à participer à d'autres concours et je ne crois pas me tromper en disant que tu aimes les challenge couture qu'est ce qui te plaît dans les concours de couture oui c'est vrai que tu as une très bonne mémoire en fait initialement mon profil instagram je l'ai créé pour participer justement à ce challenge de louis-antoinette paris et j'ai pris goût au final à participer à tous les défis que je trouvais les défis créatifs j'entends je trouve ça sympa parce que ça permet de finalement de rassembler des passionnés de découvrir des talents j'ai notamment découvert héléna qui est plus connue sous le nom de de julie c'est joli grâce au concours grâce au hack mon patron am saison 1 elle y a participé avec je ne sais plus un grand nombre de participations sans je pense au moins quatre ou cinq il fallait hacker la robe gourmandise c'est comme ça que j'ai découvert son compte donc les les défis ont vraiment cet avantage c'est de faire rencontrer les gens autour d'une même passion et aussi de ce défi tout seul en fait toute seule oui ça sort de la zone de confort et ça permet vraiment je trouve de bah au même titre que n'importe quel concours de de voir comment on se situe par rapport aux autres et du coup ça nous puise vraiment dans notre dans nos tripes finalement pour sortir le meilleur de nous mêmes la plus jolie photo la plus jolie confection les plus jolies finitions trouver des associations de tissus qui fonctionnent ensemble et c'est au delà d'être un challenge envers enfin contre les autres c'est plutôt un challenge envers nous mêmes de se surpasser de créer quelque chose comme tu dis qui sort de notre zone de confort exactement est ce qu'il ya une technique spécifique de couture que tu aimes particulièrement utiliser dans tes créations que ce soit dans tes patrons ou tes projets perso alors oui moi j'aime beaucoup les finitions avec du biais parce que je trouve que c'est c'est joli c'est agréable aussi à poser mine de rien un bien et puis on peut vraiment jouer avec est ce qu'on a envie de le mettre de façon visible de façon invisible je trouve ça beaucoup plus propre et puis voilà c'est plus net contrairement quand on met des en forme c'est tout de suite ça peut ressortir ou repliquer je trouve pas ça très net ce qui est en forme donc je préfère largement le biais est ce que tu as des des petits conseils à nous donner pour bien poser un biais alors pour bien poser un biais il faut déjà être précise il faut pas piquer pile dans la pliure sinon quand vous allez le replier sur sur lui même ça va manger un peu de un peu de tissu bien épinglé bien repasser aussi c'est quand même très jouissif de poser un biais c'est vraiment quelque chose de très net de très très bien fini je trouve il y en a même qui le pose à la place de poser une doublure on peut poser des biais à l'intérieur par exemple d'un manteau ça se ça se fait ça fait ça amène un certain élément décoratif les biais sont pas du tout cachés ou ton sur ton on peut trouver des biais qui sont imprimés avec des petits vichy ou autre et ça amène une petite fantaisie aussi donc faut pas hésiter à bien choisir l'esthétique de son biais qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui souhaitent se lancer dans la création de patrons de couture ou dans l'industrie de la mode en général alors déjà mon plus mon meilleur conseil serait déjà de se former avant de se lancer on voit beaucoup d'autodidactes qui se lancent dans les patrons parce que c'est vrai que c'est facile de de faire un patron le mettre sur makerist notamment mais voilà combien de patrons sont mal coupés mal taillés le bien aller n'est pas là donc déjà s'il vous plaît formez vous avant de avant de vous lancer ne faites pas forcément une école sur trois ans mais prenez des cours du soir ou autre il y a quand même beaucoup de choses à apprendre notamment au niveau des gradations donc je pense que ce qui est plus sage finalement comme dans comme dans toute activité comme tout comme dans tout sport dans tout métier il faut d'abord se former avant de vouloir se lancer correctement et sereinement oui il y a plein de façons de se former en plus à la création de patron il y a beaucoup de documentation je pense dans la littérature de la couture pour y parvenir oui complètement on a un choix qui est qui est assez qui est assez large pour se former et surtout il faut il faut pas hésiter aussi à tester normalement il ya des normes ou des des choses qui marchent sur papier mais le papier ça reste du 2d donc il faut pas hésiter à faire tester et à faire tester toutes les tailles et à faire tester même parfois plusieurs fois la même taille par des morphologies différentes parce qu'on peut avoir les mêmes mensurations mais être plus large ou plus profonde avoir plus ou moins de poitrine par exemple ou des hanches plus large et moins de fesses ou l'inverse il faut vraiment pas hésiter à faire tester le plus gros souci je pense c'est vraiment les personnes qui font un patron parce que ça marche dans la théorie et sur le papier et qui ensuite ne font pas tester ou ne veulent pas prendre en compte les remarques des tests ça ce serait vraiment catastrophique ah oui c'est super important les tests quelle est la plus grande réalisation ou la plus grande fierté que tu as ressenti en tant que créatrice de patron de couture alors la plus grande fierté que j'ai pu ressentir dans mon métier je pense que c'est quand m'a proposé d'écrire mon premier livre je n'y croyais pas trop je me suis dit est ce que c'est une blague est ce que c'est quand même assez énorme et c'est vrai que faire son travail c'est quelque chose mais que avoir un retour et comprendre que le travail est reconnu et apprécié c'en est une autre quoi et de voir qu'on me cherche pour que je puisse former un peu à grande échelle tout en restant modeste écrire un livre ça reste quand même il y a toujours une trace c'est quand même je pense la plus grosse fierté que j'ai que j'ai eu et que voilà que la maison d'édition me propose un second livre qui est sorti et là je suis en train d'écrire du coup un troisième livre pour cette pour cette maison d'édition donc c'est qu'ils sont à quelque part je pense content de mon travail de ma façon de travailler et c'est encore une fois avec tout avec toute modestie mais c'est vraiment super super en tant qu'auto entrepreneur et j'ajouterais même que finalement vu que je suis quelqu'un qui est assez timide pour moi c'est beaucoup plus facile de pouvoir transmettre mon savoir par écrit de pouvoir expliquer de pouvoir donner des cours par écrit que de devoir faire des cours de modélisme avec des personnes qui vont interagir avec moi je suis toujours beaucoup plus à l'aise avec l'écrit donc mais bon ça tu le sais on en a déjà souvent discuté mais voilà c'est un moyen pour moi qui est facile dans la transmission de mon savoir et puis c'est une chance pour nous aussi puisque on ne vit pas forcément dans la région où tu es actuellement c'est une chance avec tes livres d'être formé avec toi sur le tracé par exemple de patron à distance finalement comment est-ce que tu vois l'évolution de Atelier Maestrom ? c'est difficile de parler d'évolution surtout ces derniers temps avec malheureusement l'inflation etc les personnes mettent un petit peu moins d'argent dans le loisir et en général pas que la couture je sais qu'il y a d'autres marques malheureusement de patrons qui sont aussi impactées d'autres merceries les imprimeurs ou autres pour tout te dire pour être honnête je ne sais pas trop quelle sera l'évolution ça va un peu dépendre du contexte économique français moi évidemment j'ai envie de développer encore mes patrons de pouvoir grader plus de patrons en taille plus de pouvoir sortir plus de correspondance avec les patrons enfants et les patrons pour les mamans mais voilà l'heure actuelle je ne sais pas donc je vis un peu au jour le jour j'avance sur mon troisième livre de couture et comme je le dis la vie est faite finalement d'opportunités il y a 3-4 ans je ne me serais jamais imaginé écrire un livre et pourtant c'est arrivé je ne me serais jamais imaginé écrire un second livre ni même un troisième donc voilà on ne sait pas demain de quoi on ne sait pas de quoi demain est fait et voilà peut-être qu'à un moment j'aurai d'autres opportunités peut-être donner des cours peut-être je ne sais pas donc je me laisse vraiment je ne me mets aucune pression et on verra bien ce que l'avenir me réserve dans ce cas je te souhaite d'avoir d'autres opportunités pour pouvoir continuer à nous insuffler une touche d'atelier maestro croisons les doigts Mathilde quel message aimerais-tu transmettre à la communauté des couturiers et des passionnés de la couture ? il faut oser oser se lancer oser faire les choses c'est pas grave si vous vous trompez dans tous les cas vous avez vous trompez mais ne vous inquiétez pas moi aussi je me trompe encore parfois parce que les étourderies peuvent arriver quand on est fatigué quand on ne voit pas bien quand on ne fait pas attention mais le principal c'est de se lancer et de se faire plaisir parce que la couture c'est avant tout du plaisir je retiens la couture c'est avant tout du plaisir parfois ça énerve un peu effectivement mais si on n'a plus de fil on fait une boutonnière ou si jamais on se trompe de phase de thermocollance ça peut arriver mais ça reste quand même au global du plaisir oui ça fait partie du jeu aussi exactement où est-ce qu'on peut échanger avec toi Mathilde ? vous pouvez me retrouver sur différents supports déjà sur Instagram c'est là où je suis la plus active mais bien sûr j'ai ma page Facebook pour acheter mes patrons vous m'en trouverez sur mon site il y a aussi mon blog où j'échange sur différentes choses sur des modifications de patrons où je présente les personnes que je connais en couture et qui comptent pour moi mais vous pouvez aussi me retrouver sinon sur des plateformes comme Makeurist makeurist.com pour les personnes qui sont plus à l'aise avec l'anglais ou makeurist.de et j'ai aussi une newsletter d'ailleurs c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé je ne suis pas aussi assidue que toi par rapport aux newsletters mais il faudrait que vous pouvez vous abonner à ma newsletter et j'envoie aussi des informations via ce biais là et bien Mathilde je te remercie d'avoir participé à l'émission Dans la coulisse des deux je te dis à très vite merci Mireille à bientôt retrouvez le blog de Atelier Maelstrom et tous ses patrons sur l'e-shop www.ateliermaelstrom.fr tous ses patrons sont aussi disponibles sur makeurist.fr makeurist.de et makeurist.com enfin toutes ses actualités sont sur son compte Instagram ateliermaelstrom tout attaché c'est la fin de cet épisode merci de votre écoute si cette rencontre vous a plu n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage pour échanger avec moi rien de plus simple retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux à tout de suite et aussi sur les réseaux sociaux